Jean-Philippe Fontanille est musicien et professeur de guitare. Un jour, il décide de mettre en musique, pi, le nombre aux décimales infinies. 3, 14, 116, eureka et bon courage. Une patineuse artistique a découpé dans le lac Jolet un grand trou parfaitement rond dans lequel elle est tombée et s'est noyée. Elle a mis 36 secondes à une vitesse de 15 km à l'heure pour faire le trou. Pouvez-vous calculer la surface du trou ? Comment faire ? Ah, bien sûr ! Le nombre pi. Margot, arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est parti. Harmonisation de pi. Je commence à comprendre. Le morceau fait entendre les décimales de pi. Quels mathématiciens non prévenus les reconnaîtraient-ils à l'audition? Comment est-il construit? Les gammes naturelles comportent 7 degrés, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il a donc fallu écrire pi en base 7. Élémentaire mon cher Watson. C'est impressionnant. Il y a 704 décimales de pi. Ça semble énorme d'avoir calculé ça. Effectivement, le travail pour calculer ça était tout à fait considérable. Mais maintenant, on est allé bien plus loin. On connaît maintenant 6 milliards, 400 millions de décimales de pi. Et si on imaginait qu'on les mettait sur un petit ruban, par exemple d'un millimètre par chiffre, ça ferait un ruban qui aurait 6400 kilomètres. Ce qui est tout à fait impressionnant. Je pense qu'on ne pourrait pas le mettre dans cette salle-là, même en écrivant très petit. Et alors, quand on regarde les décimales de pi, quand on les étudie, on cherche par exemple à savoir s'il y a des régularités. Si on cherche à savoir, par exemple, s'il y a plus de 1 que de 2 ou de 3, on s'aperçoit que non. Donc, en fait, il y a un dixième de 1 à peu près, un dixième de 0, un dixième de 2. Et donc, c'est ce qui donne à penser que pi, vraisemblablement, est un nombre qu'on pourrait qualifier d'aléatoire. En fait, il y a un autre terme qu'on emploie, c'est un terme normal. Statistiquement, il serait quelconque. Et je pense que c'est ce qui rend difficile de faire de la musique avec pi. Vous m'avez demandé de calculer pi en base 7, parce que les notes commencent à corde mieux. avec 7 comme chiffre plutôt que 10. Est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement quelles sont les contraintes que vous avez données, qu'est-ce que vous avez pris dans pi et qu'est-ce que vous avez ajouté ? Je suis effectivement parti de pi en base 7, donc avec les données que vous m'avez fournies. Et à partir de ça, j'ai associé à chaque nombre un degré de la gamme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un 0 dans les décimales de pi, ça va être associé à un accord de dos. À chaque fois qu'il y a un, un ré, un 2, un mi, etc. C'est-à-dire qu'au début, on a 3,066, donc en base 7, évidemment. Et ça, c'était associé donc à des accords de fa, de do et de si. Pi est plus difficile à harmoniser que racine de 2 ou que le nombre d'or. Ça, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup. D'accord. Vos téléphones, notre fois, vous m'avez suggéré une idée, purement comme jeu, c'est de regarder ce que donnerait pi si on le calculait non plus en base 7 pour faire la musique, mais en base 26, si tu regardes, on traduit ensuite le 0 en A, le 1 en B, le 2 en C, et puis ça donne un texte, et puis est-ce qu'on voit des choses dedans ? Et en particulier, ce que j'ai repéré, c'est qu'on trouve un endroit écrit 2B, T-O-B-E, un autre endroit, on trouve écrit note, et puis on trouve aussi or. Donc en fait, il y a toutes les lettres, tous les mots de T-O-B-E, à peu près dans la même zone en plus. Oui, à peu près dans la même zone, et puis ça arrive quand même tôt, disons que ça avait une faible probabilité de se produire. Quand on trouve T-O-B-E, c'est uniquement à titre d'amusement. On considère d'abord le premier chiffre, 3, que l'on conserve. On soustrait 3 à pi, puis l'on multiplie par 7. On obtient 0, 9, 9, 1, 1. Le premier chiffre étant 0, on conserve ce 0 comme premier décimal en base 7. On multiplie alors 0, 991 par 7, et l'on obtient 6,3979. La deuxième décimale est 6. Pi au carré, il faut voir. Alors, je vais en calculer 100 chiffres. Ça commence par 12. Alors, c'est pas étonnant que ça commence par 12, puisque quand on écrit pi au carré, ça commence par un 9. On trouve un 9. Alors, est-ce que ça se présente bien, ça ? Alors, pi au carré, bon, grossièrement, dans la gamme de Dove, ça va faire ça. Le musicien seul ne pouvait résoudre ce difficile problème. Il lui fallait l'aide d'un mathématicien. De ma fenêtre, j'assistais à leur rencontre. Mes premières intuitions se trouvaient confiables. Alors là, c'est pas pi au carré. Là, je vais peut-être pas faire un morceau sur ça, moi. Ah bon ? A L E A S Allez, A Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage MFP.